Ouh, j'suis devenu celui que j'ai suivi, pas celui que j'ai pensé Ouh, trop d'idées dans ma tête qui ont bouleversé mes pensées Vas-y, viens, tout va bien, j'te sors de la misère, oublie tout ton passé Vas-y, viens, tout va bien, j'te sors de la misère, oublie tout ton passé Ouh, j'suis devenu celui que j'ai suivi, pas celui que j'ai pensé Ouh, trop d'idées dans ma tête qui ont bouleversé mes pensées Vas-y, viens, tout va bien, j'suis devenu celui que j'ai suivi, pas celui que j'ai suivi Je pense bien qu'il y a vraiment quelque chose de très bien pour battre la dynastie, la couleur en ceci Je ne serais pas étonné peut-être de voir que fait rigole à même la dynastie, plus ça s'allume-moi rétro Yamanbo, il a vécu dans sa vie Et comme il a presque tout artiste La légende de la musique africaine Qui est dorénavant aujourd'hui ambassadeur de la culture Que nous avons beaucoup d'irrespect Tu te rappelles de ça ? Une chanson fondée sur ses détracteurs C'est-à-dire qu'on voulait faire voir Les détracteurs ne sont pas les âmes de C'est-à-dire, si on a une perfection, on a un peu une perfection Si on a une perfection, on a un peu une perfection Mais c'est-à-dire, si on a une perfection, on a un peu un peuple congolais Et c'était ça l'effort écrit de Kofi Olomide C'était ça vraiment l'expression de Kofi Olomide Nantzemboana, esclave Merci de renouveler votre confiance à cette émission Connexion 24 Je suis Hercel Kitoko, l'image de la presse par Poupi Le maréchal de la presse congolaise Nous réalisons cette émission à Kinshasa, la capitale Et nous, c'est Alice Mibilou, la patrona C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir pour moi De recevoir une personne qui est parmi Ou qui s'inscrit de la liste déjà Comme aujourd'hui, on ne peut pas l'oublier facilement Lui, c'est Ben Mavemo, le positiviste Lui, c'est mon confrère avec lui, Toro Lobela L'actualité, comme vous le savez, Fergola Après, il y a déjà l'album d'Inastie O, c'est Ben Mavemo Mon invité Pourquoi pas, tout ce qui est l'appel Le camp de Kinshasa, le 30 juin Dans le stade de Marti Pour l'indépendance Mais il faut comprendre Qu'est-ce qui se passe entre Zachary et Babas Et Big Boss, le roi de la forêt Qu'est-ce qui se passe ? Je dis merci à l'abonnée fidèle Alice Mibilou, la patrona Merci à vous Pégi Mopela, garçon capable Respect à vous Alain Tita Androkoa, garçon idéale Garçon capable Alain Tita Lepuisabos Merci à vous Merci aussi à Lady Bi Benita, Belinda, La Vert Moukonziya, Birmingham Merci à vous Merci aussi à mon vie Jean Iamba Le fanatique numéro 00 Le Padre Merci à vous J'ai d'ailleurs Je vais recevoir mon invité Ben Mavembo Mavembo Comment est-ce qu'il y a ? Le Véginior Tandou Depuis quelque part Je salue Excellences Tzekintona Etoile du Berger Je salue aussi La Grande Dame de London Mère Ali Akintona Je salue La Noblesse Mavembo Futur juriste Maïdor Longolove Je salue aussi Fantasia Je salue Rosa Je salue mon vieil Marco Diolet Les passeports rouges Il y a un maman C'est difficile Depuis quelque part Je salue Les conseillers Il est Médail A ces moments présents Je salue aussi Mon vieil Mégélit Amour Et pourquoi pas A papa Simon Mavembo La qualité Souhaitable Mon vieil Jacques Médail Bon séjour A toi Akintasa En tout cas On est ensemble Voilà J'approfite aussi Pour vous dire merci Maman m'a dit Oui mon béton La Grande Dame Merci à vous La beauté Constance J'aime La perle rare Mavembo 4 ans A Yambara Toujours 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 La dynastie 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 Les 5 ans Dynastie Bimi Pour la peine Mavembo Est-ce que Dynastie Est-ce que Dynastie Bon Il est vrai Qu'il faut d'abord Signaler Qu'il faut d'abord Que jusqu'à là Dis-ce qu'il y a un coquissier Je pense qu'il y a un coquissier Une semaine Mais il y a un coquissier Une semaine Mais il y a un coquissier De l'artiste Fait rigola En tout cas Moi Pas de neigerie Que ça est belle Il est vrai De façon Que ça a causé La dynastie Il y a un coquissier J'ai l'impression Comme si Et qu'au-delà Il y a un coquissier C'est là Et ça prouve Déjà Que la dynastie Dans la voix Il y a un recit La dynastie Il y a déjà Il y a un passage Où il y a un opice Ou encore Il y a un disque Il y a un inscrit Dans la culture musicale Congolaise Moi personnellement Je profite de l'occasion De saluer Les savoir-faire De l'artiste Et Je me dis Que Fait rigola La cinquième génération A vrai dire Il y a un peu 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 Voyez-vous Surtout ça Il y a un peu 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 Est-ce qu'aujourd'hui On peut réprocher La personne De faire rigola Et son savoir-faire Je ne pense pas Mais aujourd'hui Il a jugé bon Il y a un peu L'art themat Plus ouvert Dans le sens Que Si on a un triple Rapp On a un peu Les artistes Tu penses C'est un peu Dénu Mais c'est le contraire Il y a un Handy La potentialité musicale Il y a Il est capable De s'adapter Dans tous les styles Mus ide Il n'y a un peu Peut-être Comme En plein Il y a un style Monaca L'artiste Je fais rigola est prêt, est capable d'affronter notamment tous les rumba-trap ou peut-être que je vais te poser tant de questions ah mais est-ce que vraiment rumba-trap, n'est-ce qu'il y a qu'il y a des machins, tout qu'on sort mais moi je l'ai toujours dit, qui dit artiste l'artiste était toujours complet et l'artiste s'adapte il y a une musique sans complaisance et c'est ce que nous avons observé avec l'artiste il est vrai que dynastie les aïe disent qu'il y a parfois un moment donné et ça leur a promotion avant même qu'il n'y a pas et tant qu'il y a des bimba et tant qu'il y a des bimba, il faut s'ajuster la promotion, la qualité en tout cas il s'est marié bravo à l'artiste et bravo surtout à la dynastie parce qu'il faut rappeler que le premier volume il y a dynastie, les a qui ont regroupé avec ses musiciens parce qu'il y a quand même des vocaux et de ne pas aussi oublier il y a quand même des collaborations à l'occurrence il y a des bimba et puis également aussi avec Inosbi un petit peu sur le featuring je pense bien qu'il y a un artiste et moi peut-être que j'ignore les noms mais nous félicitations de savoir faire de l'artiste mais seulement il y a une étape de promotion c'est le faire parce que nous sentons déjà le goût l'odeur de la récite il y a des disques et puis il y a des disques isolés et il y a des disques isolés voyez-vous ils disent qu'il faut beaucoup plus amuser de l'argent de faire voir aux mélomanes quand il s'agit d'une œuvre agréable et donc il faut s'amuser de l'argent et atteindre vraiment le plafond de la promotion le marketing de la promotion et ça sera non seulement la fierté de l'artiste lui-même mais ça sera la fierté de la nation congolaise de la culture musicale de notre pays pourquoi ? on doit bien expliciter des choses les loyaux nous devons être fiers d'avoir nos artistes musiciens pourquoi ? parce que aujourd'hui la rumba est inscrite dans patrimoine immatériel il y a INESCO donc c'est quelque chose qui est je dirais que ça sort de l'ordinaire voyez-vous ça sort de l'ordinaire et puis c'est l'ombre de grandiose à chaque fois tu es réjoui et nous devons féliciter à nos artistes et ce qui est le loyau est que c'est le patrimoine immatériel à INESCO c'est parce que il va faire le goût de la salée de notre salée de notre amour et le loyau est que c'est vraiment notre patrimoine nous félicitons le savoir-faire de l'artiste encore une fois de plus mais seulement un petit conseil dans le bureau et y compris le staff qui a de mes amis pour la promotion et je pense bien qu'il y a quelque chose de très bien pour combattre la dynastie de la couleur est-ce que la Congo est-ce que vous avez l'album de la dynastie ? Bon là je pense à mon avis que je pense que vous avez l'album parce que les filles ont l'album de la collaboration avec le papa de l'album toujours qu'il y a un homme qui est un homme WECOP LELO il faut tout le belango à cœur ouvert il faut tout le belango en âme et conscience il faut tout le belango vraiment avec 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 cœur WECOP est-ce que parmi disques OEOP et comment il y a une culture musicale en boca parce que ça fait partie des collaborations je dirais que la collaboration est irinversible dans la culture musicale et je pense aussi à la lumière de cette question à la lumière de cette question moi je pense qu'il faut te faire voir ça fait partie aussi je l'ai même dit tout à l'heure je l'ai même dit tout à l'heure il y a un historique dans la culture musicale dire que je peux aller au-delà de la plaque mais moi je pense qu'il y a une dose de valeur il y a un savoir faire du côté musical c'est quelque chose de très bien est-ce que l'album d'innastie fait rigolo à Yembi on a Kanda parce que vous pensez qu'il y a à rendre des comptes finales dans le bâton non il faut mettre des choses au clair l'artiste a travaillé en performance de ses propres évres c'est-à-dire quoi ce qu'il a fait hier et ce qu'il estime de faire demain il faut en puissance il faut avoir une dose de valeur par rapport à Oya Sala hier moi je pense que quand on est conscient quand on est licide on sait faire la part des choses on sait concevoir des choses et percevoir des choses on a toujours tendance à faire des choses qu'on a ça la lobby et c'est exactement c'est absolument c'est globalement ce que cet artiste a fait donc j'étais fort étonné même il y a conditionné collaboration je me suis dit mais non je me suis retrouvé étant on a télé liste il y a dynastie premier volume je m'étais dit la première chanson on a conditionné il faisait un toc toc parce que on a imaginé on voit il y a jossé et de fer et gola un studio mais qu'est-ce que ça peut créer papa mais là c'est un tremblement de terre musicale et c'est exactement ce que nous parlons vous et moi aujourd'hui ça dit l'artiste en tout cas il y a au-delà de la dynastie là premièrement j'ai apprécié parce que j'étais aussi fort étonné de voir peut-être un moment donné un artiste qui a joué un dénigré un artiste absolument mais vandie va comprendre que en tout cas tu es vraiment mélodier j'étais fort étonné j'étais fort étonné même si vous soutenez l'artiste y z mais combien même artiste son n'est pas qu'à là à qu'il on a marché si le vrai est agréable et pourquoi n'est pas validé et j'avais apprécié c'est ainsi que j'avais compris que maintenant je peux dormir en paix et on a traité en haut maintenant que c'est un analyste socio-culturel digne de nous et voilà artistiquement on peut se faire rigoler combien sur 10 dans la dynastie artistiquement il est vrai que personne n'a atteint la perfection personne n'a atteint disons la sommité de son savoir comme dit toujours les scientifiques comme dit toujours les sages du monde et ça n'a vraiment retenu la cause la parfaite voyez-vous mais moi je pense que si on peut se faire rigoler 3 sur 5 si on peut se faire 7 et demi sur 10 et donc c'est déjà la récite et cela prouve à suffisance que l'artiste a travaillé avec un défi de ses propres œuvres où il a déjà c'est déjà parlons de la récite 17 titres ce n'est pas facile de réaliser c'est qu'il y a tout artiste conscient même c'est qu'il y a un boulot c'est-à-dire il faut la conscience quand on est l'amour du travail et permettre à eux convenablement mais quand on n'a pas l'amour du travail exemple j'ai trouvé un cours de l'anglais c'était comme de la merde dans mes yeux ou encore je ne sais pas moi entendement et compréhension mais combien même professeur il y a anglais au quota je me disais toujours que ça c'est un dérangement pour moi voyez-vous parce que j'allais fournir des efforts fidèles et valables même jusqu'à la dernière énergie pour nous comprendre c'est parce que j'allais éprouver un sentiment et la compréhension et la couronne voilà pourquoi nous avons toujours des sentiments et la couronne et c'est pareil avec artistes c'est-à-dire artistes qui travaillent en âme et conscience artistes qui travaillent ça c'est mon élément j'ai l'air dans le boulot automatiquement qu'est-ce qu'il faut faire tu dois travailler avec amour tu dois travailler avec une dose de volonté et tu dois travailler avec tout ton savoir au nzambe à incarnant et pour l'explosion musicale et c'est ce que nous savourons c'est ce que nous dégustons aujourd'hui qui est bel et bien dynastie dès qu'au début les gens pensaient comme si ah mon amour allait faire voir mes l'hommages mais tel résultat une semaine je vous dis c'est aujourd'hui que disons dynastie est aussi une semaine et puis je me dis que je me dis que je me dis à accompagner simplement la promotion tu vas comprenez on a promotion ah mais non non il y aura du génocide musical et ça absolument absolument je pense aux yeux qu'en même temps voilà c'est que j'ai l'hommage Que ce soit la vie ici ! Pour certaines personnes, que les gens ont des gens qui ont des gens de la mère, ils vont dire que beaucoup d'élèves, les gens ont des gens de leur côté. Ce n'est rien à voir, ils vont dire que ça peut être la pensée. Bon, il est vrai que la culture musicale qui est un peu compliquée, voyez-vous ? Je pense que c'est peut-être un peu le camp Oyoyo, dans ce camp Oyoyo, il va se passer à la route. Et quand il s'agit d'un autre camp, Non, on doit dire des choses qui existent vraiment. Quand on dit, il s'agit d'une collaboration, une retrouvaille, un crime de bimis. Ils ont toujours une tendance à dire qu'ils sont adverses. C'est la culture où nous sommes. Ils ont l'héritage de la musique qui est un peu de cannabis. Mais seulement il y a une vérité claire et nette ou encore assertive que nous devons clarifier. Nous avons dit qu'en suivant la chanson, ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir. Mais seulement le slogan, on a déjà tellement. Et je me rappelle que le slogan est dans le bimis. Et dans notre camp aussi, il y a un slogan qui est un bimis. Et comment on a une guerre ? Il y a un slogan. Voyez-vous, heureusement que vous vous rappelez. Et dans notre camp, il y a un slogan qui est un bimis. Il y a un slogan qui est un bimis. Vous voyez que combien de choses sont les affrontements ? Il y a un slogan. Mais en suivant la chanson, on s'est dit que non, la chanson est passable. Chanson est basée sur un texte qui est fondé. C'est cela. Donc, ils ont peut-être un bimis qui est un bimis. Il y a un bimis qui est un bimis. Il y a un bimis qui est un bimis. Il y a un bimis qui est un bimis qui est un bimis. Il y a un bimis qui est un bimis. Il y a un bimis qui est un bimis qui est un bimis. Il y a un bimis qui est un bimis. C'est-à-dire, moi, je pensais que ce n'est qu'un simple slogan. Et dans notre liste, il y a un bimis qui est un bimis qui est un bimis. Il y a un bimis qui est un bimis qui est un bimis qui est un bimis. Il y a un bimis qui est un bimis qui est un bimis. C'est-à-dire, il y a un bimis qui est un bimis. Et la conception du clip, nous sentons la symétrie. Donc, tu te dis que non, ça, c'est une oeuvre irréprochable. Mais pour des raisons, car elle est vraiment roteuse à la rata parfaite, la critique de ça, elle a raté. Mais sinon, sur ce point-là, déjà, ça fait partie de qualité un peu spécifique de l'artiste Ferrigo. J'aime bien qu'il y ait des mérats. Et ça, là, c'est un bimis qui est un bimis qui est un bimis qui est un bimis qui est un bimis. T'as la clip, t'as la conception, t'as la texte. Donc, nous sentons qu'il y a un mariage total. Il y a un djembo et puis il y a un clip. Et ça a déjà partie de la Rata Ferrigo. Sur ce point-là, en tout cas, sur cinq, il y a trois et demi. Sur le plan artistique, est-ce que Ferrigo, là, à l'équipe, à l'équipe, à l'équipe, à l'équipe, à l'équipe, à l'équipe, à l'équipe? Moi, je pense, d'une part, ça peut être oui. Et d'autre part, il y a des petites choses que nous devons apporter quand même de la correction. Mais seulement, s'il faut dire, dans la cinquième génération, il fait partie, il y a un artiste, il y a une particularité beaucoup plus qu'il y a un ninguiné Moussesso. Voyez-vous? Mais, il fait du bon boulot. Autre, après, il y aura déjà. Tous, on continue toujours à l'apprécier parce qu'il va se reposer l'équipe du côté savoir-faire artiste. Moi, je pense, à mon humble avis, que ce n'est pas aussi extravagant qu'il aurait eu qu'au pensé. Mais, il est meilleur de sa génération. Il est meilleur de sa génération. Il est le meilleur de sa génération. Bon, de toutes les façons, c'est une expression qui vient de ferrer. C'est une expression qui vient de ferrer. Moi, je pense, à mon humble avis, je ne peux que donner ma langue au chat, ou soit je mets ma langue dans la poche pour être au-delà de la plaque. Parce que, il y a une question peut-être même sur ce auteur-compositaire, il y a un djembo. Et, si tu joues une émission, à temps de la conférence de presse, j'aimerais bien que tu tournes la question. Et, ça va bien, ma casse, à dévoiler ce qu'on fasse au public. Il y a un djembo, on a aussi à l'écrire, il y a un an. Il y a un an, il y a un an, il y a un an. Et voilà. Pour le dossier de la dynastie, tu as changé le chapitre. Question de la soukha. Moi, je vois comme si la dynastie fait rigolo, il y a un problème avec la musique, il y a un problème avec la musique. Oui, il y a vrai, je dois être clair et net. Nous avons consommé notre bye-bye. Jusqu'à là, nous a commis déjà notre septième chanson, nous avons tout doucement. Quand nous avons consommé, nous ont, c'est ainsi que je saurais au moins repérer, en tout cas, l'artiste, un persébisoft globalité de tout ce qu'il a vécu dans sa vie. Mais, seulement, nous avons un petit rappel. Je pense bien que j'ai une bonne souvenance. Je n'aime pas vivre ta imana. Sais-tu que vivre ta imana, ça fait partie du passé à Vinayé. Là, tu le sais. Je ne serais pas étonné peut-être de voir qu'il fait rigole à la même dynastie. Plus ça salit moins rétro. Yamanbo, il a vécu dans sa vie. Et comme il a presque tout artiste, Kofi Olomide Paparapabos Yamboka, la légende de la musique africaine qui est dorénavant aujourd'hui ambassadeur de la culture, que nous avons beaucoup d'irrespect. Aïmane Zembo Morobiba, esclave. Tu te rappelles de ça. Une chanson fondée sur ses détracteurs. C'est-à-dire que Kofi Olomide voulait faire voir qu'il y a des détracteurs qui n'est pas un mot. Il y a des détracteurs qui n'est pas un mot. C'est-à-dire, si on a une perfection, on a une perfection. Si on a une perfection, on a une perfection. Mais c'est-à-dire, si on a la personne qui est confiée, si on a un soumou, il y a tout un peuple congolais. Et c'était ça l'effort et gré de Kofi Olomide. C'était ça vraiment l'expression de Kofi Olomide dans Zembo Morobiba, esclave. Moi, je pense, à mon humble avis, que l'artiste a toujours la tendance de vivre au jour le jour. et c'est une bonne chose parce que Zembo est un texte. Or, le texte, il y a toujours lié à ma personnage. Voyez-vous ? Ça peut être lié à une vie sociale collective. Voyez-vous ? Donc, tout le monde est normal. Et ça nous sert des leçons. Et combien même ça nous sert... Parce que d'ailleurs, c'est un leader d'opinion. C'est un leader d'opinion. Ça nous sert des leçons. Et puis, on se sent concerné dans ce qui est. Pour que vous, on a des gens que ça peut être d'une part de la conduite. Changeons de chapitre pour boucler l'émission. Quel est pour toi l'esprit Ouengue ? Bon. Je ne sais pas trop expliquer l'esprit Ouengue. Mais selon mon entendement, l'esprit Ouengue, il faut que tu sois boudère. L'esprit Ouengue, il faut que tu sois... Oli aussi ? Bon. Côté, j'ai ma petite. J'ai beaucoup de réserve. Voyez-vous ? L'esprit Ouengue, c'est-à-dire, selon l'esprit Ouengue, il faut que tu sois boudère. Voyez-vous ? L'esprit Ouengue, il faut que tu sois aussi bossaire. L'esprit Ouengue, il faut que tu sois bon chic, bon jar. L'esprit Ouengue, il faut... Et là, c'est-à-dire, moi, conquérons ces ailes. Mais que cela soit une conquérance loyale. Et je peux me limiter par rapport à l'esprit Ouengue. Et c'est ça, pour moi, l'esprit Ouengue. Là, si maintenant, nous avons eu le lobby, l'esprit Ouengue, pour nous, il faut que tu sois boudère. 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 Il faut que cela soit loyal. Il est vrai que l'entendement est au-delà de la plaque. Mais moi, je suis dans l'approche contextuelle pour ne pas aller très loin. Si maintenant, il faut que tu sois boudère. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'esprit ou l'esprit ou l'esprit ou l'esprit est de la salle ou l'esprit ? Parce que l'esprit ou 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 l'esprit. Est-ce que tu sois boudère ? Est-ce que tu sois boudère ? Est-ce que tu sois boudère ? Mais avec une raison très simple. C'est-à-dire Arcel, journaliste. Ben Mavembo, journaliste. Voyez-vous ? Fait rigolo à artistes musiciens. Fali, héritier, ainsi de suite. Ngaï, nous n'avons pas un nouvel nénéni tant qu'il n'y a pas une nouvelle artiste. Je m'explique encore en profondeur. C'est-à-dire, nous, journalistes, nous, de la presse et les artistes musiciens. Nous marchons de pair. Nous marchons ensemble. C'est-à-dire, nous, on ne peut pas exister sans et. Et et aussi, également, ne peuvent pas exister sans nous. On se sert. Tu comprends quand même ? Je pense bien que c'est aussi bien clair que le monde va comprendre. T'aurais-vous exister ? C'est sans-bas. Il a fallu Zachary Aloba. Ngaï, il a mis ça la main à Ngaï. Mais, il y a un détail bien spécifique. C'est-à-dire, Ngaï, en qualité d'un journaliste, il n'y a pas de quoi exister sans que Ngaï, soit 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 Ngaï. Tout au long de l'émission, j'ai même évoqué ou encore soulevé l'aspect d'affaires et dynastie. En tout cas, il faut à Ngaï, booster pour Ngaï, la promotion. Parce que la dynastie est atteinte quand même le marketing dans la sommité. Ça sera quelque chose de très bien parce qu'ils ont évroyé et puis palpé réellement ce qu'ils disaient des faits rigoles des dynasties. C'est exactement ça. Voyez-vous ? Moi, je pense que sur ce point-là, je t'ai déjà donné la réponse. On se sert. Mais il n'y a pas de question qu'un journaliste renommé célèbre a se pointé à l'horizon. Les médias pour se dire qu'il n'y a pas de salle à Ngaï. Non, là, ce sont des faussetés. Nous avons beaucoup de respect à cet aîné Zachary Babasoué mais moi, je pense qu'à mon humble avis, il faut, à l'autre cas, rectifier le langage parce qu'il a le langage qui est en tout cas et qu'il a indiqué notre personnalité. Et voilà. Alors, quand vous avez dit que le 30 juin est martyre, est-ce que c'est le moment qui est martyre ? Il faut un projet au basant dans l'EBIMA qui est martyre ? Bon. Ce qui est sûr, je vois. Les contenus, il y a projet, je ne sais pas trop. Mais seulement, on sait que je sache, il y a une grande prestation le 30 juin, la stade de martyre. C'est déjà quelque chose de bien parce qu'après plusieurs années, il y a moins séparation, il y a dissociation. moi je pense à mon aime la vie. Ça fera plaisir au mélange de la musique à travers le monde de voir encore une fois de plus les clans sur les mêmes podiums. J'ai bien piais, We Ranson, ainsi de suite et puis voilà. Et toi, c'est le langage à cœur ouvert, à bras ouvert. Mais seulement, avant prestation, si peut-être, il y a un studio, il ne faut pas ça. En tout cas, ça le plus tôt possible pour tout s'adapter déjà, il n'y a pas de danse et ça fera super bien. C'est comme le leadership. Comment est-ce que vous êtes leader? À l'époque, il y a Réal de Star. Réal de Star, il y a Réal de Star. C'est pareil dans le projet. Vous vous rappelez ceci? Réal de Zidane, Réal de Raoul, Réal de Figo, Réal de Carlos, Réal de Zidane, il y a Réal de Zidane, il y a Réal de Star. Il y a Réal de Star. Il y a Réal de Star. Ainsi de suite. Il faut comprendre qu'il y a Réal de Star. C'est pareil dans le projet. Le projet de clan de Zidane, il y a Réal de Star. Moi, je pense, il n'y aura pas question que tu es Réal de Star qui est leadership ou encore Jibawé de Star qui est leadership. Les autres aussi également. C'est-à-dire, les gens qui sont à l'intérieur, 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 ainsi de suite. C'est une question qui est à l'intérieur et l'unité et qui est toujours à l'intérieur. C'est ce que nous espérons de vivre à ce jour-là, dans le stade de martyr, le 30 juin. Et voilà. Merci Mave Mbo. Nous allons boucler l'émission et nous allons boucler l'émission. Aza, Bajara Baktiste, déjà, Balakissan, Amokilike, une fois que nous avons sa carrière solo, nous avons affronté. Il est rare, la musique, il y a un mouvement. Un jeune comme Hérite Watanabe, à l'époque, il y avait aussi des grands, des bons chanteurs, peut-être plus que lui. Mais il y a un peu qui est vocal, qui est un peu et nous sentons réellement qu'il y a un bandeau cartonné. Voyez-vous ? Il y a déjà une étoile de la musique aux proches futurs. Et il y a un autre bandeau qu'on pensait hier. Le proche futurs de Hérite Watanabe, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que le spiritisme à travers le monde il faut se réjouir. Et aujourd'hui, moi, je pense que le spiritisme il faut pas lui dire le bras où il y a une griffe. Il y a un gouti. Vous comprenez ? Il y a un gouti où il y a un gouti et puis il y a un gouti où il y a un gouti. Là, il y a un gouti parce que il y a un choix ou soit il y a un soutien de notre étoile avant même qu'il y ait une carrière seule. Et je me dis aujourd'hui que l'Hérite Watanabe c'est une révélation de l'an 2021. Et aujourd'hui aussi aujourd'hui l'année qui est en cours même année 2020 qu'est-ce que l'Hérite Watanabe aujourd'hui a approuvé ? Tant de mouvements et ils ont déterminé force il y a un anjo et un démon. Ce qui était paradoxal ou encore le contraire il y a Retirada. Retirada c'était un album un peu très timide mais il y avait de belles chansons à l'intérieur. J'aime mon mari tout en noir vous sentez de la musique intelligente et moi j'approuve que l'Hérite Watanabe soit le média alors que en tout cas je fais de la musique intelligente on doit applaudir mais bien sûr il y a un peu qui est le maître fantôme qui est dédié dans le maître Tete Kaboué ou encore je dirais qu'elle est défunt parce qu'il ne plaît carrière il a bien et on se réjouir je me dis toujours qu'il y a les Congos qui gagnent on peut maintenant dormir en paix pour regretter Watanabe parce qu'il y a un salle qui exploite et le fait qu'il y a un accueil et qu'il y a un accueil au-delà de la chaleur ça veut dire qu'il y a un accueil au-delà de la chaleur comme un roi allez-y comprendre comme un roi comprenez qu'il y a une figure de style qu'il y a une comparaison de façon qu'il y a un roi et qu'il y a un roi et qu'il y a un roi et qu'il y a un roi c'est quelque chose de très bien parce que c'est la culture congolaise la culture de mon pays et qui est toujours de mieux en mieux et qu'il y a toujours un artiste populaire héritier ? mais bien sûr parce qu'il y a déjà dans la maternité il y a un orchestre qui sera déjà populaire voyez-vous donc il y a déjà dans la popularité on n'a pas si il y a encore dans la popularité et puis le spiritisme se multiplie parce qu'en popularité il y a un héritier il y a une maison mère il y a des fans il y a des fans et c'est tout est-ce que vous avez dit qu'il y a un orchestre ? oui le musicien est un fan sérieux ? oh mais bien sûr oh mais Arcel quand est-ce que tu as commencé à travailler sur Alice et qu'il y a un patron à travers le monde toi tu n'as pas de fan je n'ai pas ne sais-tu pas que dès qu'on a dit qu'il y a Alice et qu'il y a un patron il y a des gens qui te suivaient ailleurs mais aujourd'hui il y a des gens et cela prouve que la vie on se complète là je suis persuadé vous comprenez-moi la philosophie donc tu as la réponse c'est-à-dire que héritier où tu n'habitais déjà dans la maison mère il y a des gens qui ne sont pas héritiers mais même si ils ne sont pas héritiers mais quand il y a une maison mère c'est parce qu'il y a un fan qui a été héritier et quand il y a héritier à Longwe automatiquement il y a des gens 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 qui ont héritiers voyez-vous c'est-à-dire aujourd'hui s'il faut dire des choses au clair héritiers il y a des gens de fan de maison mère et ses propres fan aussi parce qu'on s'écraille de fan combien même on fait du bon boulot et voilà merci beaucoup tout est bien qui finit bien nous sommes arrivés à la fin parce que tu as le lieu de partout TV Morrow tu es belle parce que tu as retenu Nini il y a des gens qui ont des gens qui ont des dédicaces ici il y a un numéro de téléphone je commence d'abord par les numéros plus 243 97 911 360 plus 243 97 911 360 c'est bien les vôtres en tout cas et ça aura toujours un vrai plaisir lorsqu'on se pointe pour nous nous réjouissons de cela mot de la fin aimons ces pays de vrai ces pays ne peuvent que changer quand on a l'amour du prochain ces pays beaucoup et rechanger ce qui nous a l'amour du prochain on se rappelera toujours on a dit commandement il y a Moïse avènement apparition il y a Jésus Christ je dis tout est question maître qu'est-ce qu'on peut retenir de toi et des 10 commandements de Moïse aimez-vous les uns les autres cet amour c'est-à-dire l'amour est le capital l'amour est le capitaine du bateau c'est l'amour qui coordonne c'est-à-dire incontournable c'est-à-dire irréversible c'est-à-dire il y a un mot moi je pense nous avons de vrai et aimons ces pays de vrai parce que si on aime ce pays de vrai c'est ainsi que la mentalité est-à-dire et qu'on s'est changé progressivement sans pour autant que tu dois changer quoi ? la mentalité c'est ça le message de la fin mais seulement à ce qui concerne nos artistes musiciens congolais tout ça la concurrence est à la comment loyale et quand bien même c'est la concurrence c'est comme il est déloyale il n'y a pas une bonne raison il y a aussi la concurrence merci beaucoup de ton invitation je t'ai sali merci beaucoup je sali je sali papa Simon Mavembo la qualité sur le table je sali excellence Mère Ali Akintuna je sali papa à m'aider ma ville à la simplicité dans les sommes je sali toute la famille Mavembo vous qui me soutenez de près et de loin en tout cas en tout cas en tout cas Mavembo il n'y a pas de 6 numéros plus 10 à 43 97 911 36 03 24 heures sur 24 heures mais parlons de choses où ils ont apporté un plus dans la vie mais ce qu'on peut détruire dans la vie en tout cas je connais si je dis que 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 je suis pas que je dis que je dis et voilà merci merci beaucoup Mavembo d'avoir répondu à notre invitation j'ai dit merci 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 Mavembo merci à nos abonnés fidèles et à Alice et Mibilou la patronne merci à mon vieux Christian Ngo le roi célèbre à Paris m'a été ma malou beaucoup de nouveaux mariés merci à vous respect à Peter Ngo papa de Owen m'a été ma grande dame et à Chalutoumba je vous dis merci Logilo machini madaka d'Agana Los Angeles et merci à vous merci aussi à DJ Fire Beton de London merci à Elton Diogo R9 en direct dans la France JDT Ambulance Giba merci à vous Francibo Avida Panzu charge mondiale Fiston Lubamba 4 saisons merci à vous merci à vous je vous retrouve très prochainement inviter je salis depuis Québec depuis Québec je salis madame Aline soit je pense que c'est une appellation bien contrôlée il y a la simplicité dans le sang et voilà bye bye